Bonjour ! Dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à placer un point associé à un nombre sur le cercle trigonométrique. On le voit ici, on nous demande par exemple de placer le point A associé au nombre 3pi sur 4, le point B associé au nombre 9pi sur 4, etc. Alors c'est pas un exercice difficile, ça va se compliquer après quand on parlera de cosinus et sinus, pas dans cette vidéo je te rassure mais la difficulté c'est qu'on a ici en fait une triple graduation, une triple lecture possible et ça va me permettre de faire un rapide petit rappel sur la lecture sur le cercle trigonométrique. On a déjà ici un premier axe avec une première graduation, c'est l'axe des abscisses. On verra plus tard qu'il s'agit de l'axe du cosinus mais je le répète on n'en parlera pas ici. On a là une deuxième graduation avec notre axe des ordonnées. Jusque là rien de bien original, système de coordonnées classiques abscisses ordonnées. Mais on a une troisième lecture possible cette fois-ci sur le cercle de rayon 1, ce fameux cercle trigonométrique qui trouve son origine ici en 0 et ensuite on va tourner dans le sens inverse des aigus d'une montre, dans le sens positif et on va donc y faire nos lectures en tournant dans ce sens. Bien sûr il est possible de tourner dans l'autre sens, on va le voir mais du coup on va chercher des valeurs négatives. Alors allons-y, attaquons-nous donc à la première question où on nous demande de placer le point a associé au nombre 3pi sur 4. Alors le problème de la lecture sur le cercle trigonométrique c'est qu'on est sur un cercle et donc si on est sur un cercle lorsque je fais tout le tour et bien je retombe au même endroit. Ce n'est pas le cas sur une droite. Lorsque je parcours une droite, on s'éloigne de l'origine. Alors que sur un cercle, lorsque je fais le tour du cercle, je m'éloigne de l'origine puis je m'en rapproche et puis je retombe sur mon origine ici. Ce qui fait que sur le cercle trigonométrique on peut même faire plusieurs fois le tour et donc retomber au même endroit en ayant fait plusieurs fois le tour. Ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs valeurs associées à un même point. Par exemple, à ce point-là, si je fais une fois le tour, disons que je ne fais pas le tour complet, je peux m'arrêter là mais je peux également faire ceci autant de fois que je veux et m'arrêter de nouveau sur ce point. Je ne trouverai pas la même valeur qui sera associée à ce point. Pire encore, on a dit que ça c'est le sens positif, le sens inverse des aigus d'une montre, mais on a dit tout à l'heure également qu'on peut tourner dans l'autre sens si on le souhaite. Et donc ce point-là, je peux le rejoindre en tournant dans l'autre sens, je vais alors récupérer une valeur négative. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas une réponse mais il y en a plusieurs. Par contre, dans cet exercice-là, bien sûr il y aura une réponse puisque là on nous donne la valeur associée et il faut retrouver sa position sur le cercle. Mais on va voir que suivant les questions, on va être amené parfois à faire plusieurs fois le tour. Alors ce n'est pas le cas du point A. Pour le point A, ça va aller assez vite pour placer 3pi sur 4. Déjà, ce qu'il faut comprendre, on a dit que si là on est en 0, et bien lorsque je fais tout le tour, il faut se souvenir que ensuite on arrive, j'ai un peu raté mon 2, on arrive en 2pi. Le tour du cercle mesure 2pi. Donc dire qu'un point se trouve en 0 ou en 2pi, c'est la même chose. Il se trouve au même endroit, il se trouve ici. Alors si tout le cercle fait 2pi, et bien la moitié du cercle fait pi. Et à partir de là, on peut établir quelques valeurs particulières à connaître, à reconnaître sur le cercle trigonométrique. Je les affiche ici. Et bien la moitié de pi, ça va nous donner pi sur 2 à se souvenir. Pi sur 2, ça correspond à l'angle droit. Puis la moitié de la moitié, on va trouver du pi sur 4, etc. Du pi sur 3, du pi sur 6. Donc toutes les valeurs qui sont ici, il faut les reconnaître. Il y a des petits trucs pour arriver à les tracer facilement. On va en voir un ici dans cette vidéo. Mais en tout cas, il faut quand même bien les avoir en tête. Ça aide en particulier pour travailler avec cosinus et sinus dans la suite du cours. Alors, revenons à notre 3pi sur 4. On voudrait placer 3pi sur 4. 3pi sur 4. 3 fois pi sur 4. On travaille donc bien avec la famille des pi sur 4, c'est-à-dire un multiple de pi sur 4. On a dit tout à l'heure qu'il fallait bien retenir où se trouvait pi sur 4. Pi sur 4, on peut le noter. Une fois placé pi sur 4, et bien pour trouver 3pi sur 4, c'est très facile. Il suffit juste de compter. Je suis en 0. Là, je suis en une fois pi sur 4, pi sur 4 tout court. Je continue, j'en ai 2 des pi sur 4, puis je continue, j'en ai 3 des pi sur 4. Donc là, je me trouve tout simplement en 3pi sur 4. Il suffit juste de tracer le symétrique de ce point-là par rapport à l'axe des ordonnées et on obtient notre 3pi sur 4. Voilà donc la position du point A qui est associée au nombre 3pi sur 4. On va poursuivre. Dans la deuxième question, on nous demande de placer le point B associé au nombre 9pi sur 4. 9pi sur 4. Alors, il y aurait plusieurs façons de faire. On pourrait très bien compter de nouveau une fois, deux fois, etc. jusqu'à 9. Mais on va voir un petit truc qui est surtout pratique lorsqu'on a des très grandes valeurs. Je ne sais pas, par exemple, sans 2pi sur 4, on ne va pas s'embêter à compter. Donc, on va voir un petit truc qui va nous permettre assez rapidement de trouver la position du point B. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans 9pi sur 4, j'ai du 2pi. En fait, avec 9pi sur 4, je vais au-delà du tour complet dans le cercle trigonométrique. Et on peut se souvenir que le tour complet correspond, si je parle en pi sur 4, au double de 4, c'est-à-dire à 8pi sur 4. Donc, dans 9pi sur 4, j'ai déjà du 8pi sur 4 et ça, c'est 2pi. 8 divisé par 4, ça fait bien 2, donc 2pi. Alors, si je prends 8pi sur 4 dans 9pi sur 4, eh bien, je n'ai pas tout à fait 9pi sur 4. Il faudrait encore rajouter, eh bien, du pi sur 4. Comme ça, on aura 8pi sur 4 plus pi sur 4 qui fait bien 9pi sur 4. C'est-à-dire un tour complet de pi plus pi sur 4 qui correspond bien à mon 9pi sur 4. Eh bien, là, j'ai la réponse maintenant. Où placer le point associé à la valeur 9pi sur 4 ? Eh bien, il me suffit de faire une fois le tour et de rajouter encore pi sur 4. Autrement dit, eh bien, le point B se trouve ici en pi sur 4. Que je dise pi sur 4 ou que je dise 9pi sur 4, pour le point B, ça ne change rien. Il va se trouver à la même position. Alors, on poursuit avec le point C maintenant et la valeur 8pi sur 3. On va faire à peu près comme tout à l'heure. On va aller chercher un tour complet. Alors, on travaille ici avec des pi sur 3. Pi sur 3, si je veux, dedans, aller récupérer du 2pi. Eh bien, on voit bien que dans 8pi sur 3, j'ai déjà 6pi sur 3. Et 6pi sur 3, 6 étant le double de 3, ça correspond bien à du 2pi. Reste maintenant juste à compléter. 8pi sur 3, c'est donc 6pi sur 3 plus quelque chose. Eh bien, tout simplement, plus 2pi sur 3. Voilà. Donc, pour trouver la position du point C, il suffit de faire un tour complet, c'est-à-dire rien du tout, puisqu'on retombe sur le point de départ, et de rajouter 2pi sur 3. On va donc travailler ici dans la famille des pi sur 3. On va donc déjà commencer par placer notre pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera ? On en prendra tout simplement 2 de pi sur 3. Pi sur 3. Alors, il y a un petit truc pour s'en rappeler. En fait, pi sur 3 et pi sur 6, ils sont symétriques par rapport à la demi-droite qui nous mène à pi sur 4 de tout à l'heure. Il y en a un qui est un peu avant et il y en a un qui est un peu après. Alors, évidemment, le premier, c'est pi sur 6 parce qu'on tourne ici, donc dans ce sens-là, ce qui veut dire que pi sur 6 est plus petit que pi sur 3. Donc, pi sur 6 doit venir avant pi sur 3. Pi sur 6 est plus petit parce que je divise par 6 et l'autre, je ne divise que par 3. Donc, la première valeur, ça va être ici pi sur 6. La deuxième, ça va être pi sur 3. Alors, maintenant, comment les placer avec précision ? Il y a un petit truc. Pour pi sur 6 ici, donc c'est celle qui est la plus basse, on voit que si on se projette ici sur l'axe des ordonnées, on arrive à peu près au milieu. Bien, on n'arrive pas à peu près au milieu. On arrive exactement au milieu. Ce qui signifie que si on veut le faire dans l'autre sens, il suffit de tracer ici la médiatrice et d'aller récupérer l'intersection sur le cercle trigonométrique qu'on se trouve ici en pi sur 6. Et comme il y a symétrie pour pi sur 3, eh bien, c'est exactement la même technique, sauf qu'on va aller chercher ici le milieu sur l'axe des abscisses. Je vais prendre le milieu sur l'axe des abscisses ici et je vais aller chercher la valeur correspondante sur le cercle trigonométrique. Donc, juste de tracer la médiatrice et je me trouve là en pi sur 3. Voilà, et donc ici, précisément, on trouve la valeur pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. Bien, une fois qu'on a pi sur 3, on a bien compris comment ça marchait pour obtenir les autres valeurs. Il suffit juste de compter. Alors, bien ici, on ne va pas beaucoup compter puisqu'on va aller simplement jusqu'à 2. On veut 2pi sur 3. Donc, là ici, j'ai une fois pi sur 3 et je vais récupérer 2pi sur 3 ici à nouveau par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Il suffit juste d'aller récupérer ici sur le cercle la valeur 2pi sur 3. Voilà pour C. Alors, je n'ai pas écrit 2pi sur 3, j'ai mis 8pi sur 3 puisque c'est la valeur qui nous a été donnée dans l'énoncé. Mais on comprend bien que c'est strictement la même chose. On peut s'attaquer au dernier point, le point D. Alors, le point D correspond donc au nombre moins 9pi sur 2. On va compter ici avec des pi sur 2. Mais attention, on voit qu'on a là une valeur négative. Donc, on va tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des valeurs négatives de notre nombre. Et donc, au lieu de partir ici dans le sens trigonométrique, on va partir dans le sens inverse du sens trigonométrique. Donc, on se souvient que ici, on arrive donc en pi. Donc, si on tourne dans ce sens, on arrive en pi. Si on tourne dans l'autre sens, forcément, on va arriver en moins pi. Et donc, pour obtenir du moins pi sur 2, il suffit de prendre la moitié. Donc, ce qui fait qu'ici, on se trouve en moins pi sur 2. Bon, c'est normal. On avait vu tout à l'heure que dans les positifs, on se trouvait en pi sur 2 tout en haut du cercle trigonométrique. Donc, le moins pi sur 2 va être tout en bas. Voilà. Donc, on va travailler avec moins pi sur 2. Mais là, on a moins 9 pi sur 2. Ce qui signifie, là aussi, qu'on a certainement fait plusieurs fois le tour pour arriver jusqu'à moins 9 pi sur 2. Donc, on va modifier l'écriture de moins 9 pi sur 2 et refaire sortir des multiples de 2 pi. Plus précisément, ici, de moins 2 pi puisqu'on tourne dans le sens inverse du sens trigonométrique. Et là, pour aller récupérer ces multiples de moins 2 pi, ce n'est pas compliqué. On voit qu'on en a 9. Donc, juste en dessous, on en a 8. Donc, des 8 pi sur 2, on voit bien que là-dedans, j'ai des multiples de 2 pi. Alors, on va mettre un moins puisqu'on travaille avec les négatifs. Et précisément, là, j'en ai 4. Donc, en réalité, on a quoi ? On a dans moins 9 pi sur 2, on a deux tours faits dans le sens inverse du sens trigonométrique. Une fois 2 pi, deux fois 2 pi, comme je suis négatif, moins 4 pi. On a donc bien ici 8 divisé par 2 qui correspond à notre moins 4 pi. Alors, OK, donc, on a récupéré ici moins 4 pi ou moins 8 pi sur 2 dans moins 9 pi sur 2. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste tout simplement, là, j'en ai 8. Pour arriver à 9, il en reste 1. Donc, il en reste 1, 2, moins pi sur 2. On ne va pas écrire le 1, on va simplement mettre moins pi sur 2 et rajouter un petit couple de parenthèses pour ne pas avoir deux signes qui se suivent. Pareil, ici. Traduction. Si je fais moins 9 pi sur 2, cela revient à faire deux fois le tour dans l'autre sens et encore de rajouter moins pi sur 2. Eh bien, du coup, si moins 9 pi sur 2, cela correspond à deux fois le tour et encore moins pi sur 2, eh bien, la réponse est déjà écrite au tableau. Elle est ici. Elle correspond à moins pi sur 2, c'est-à-dire que moins 9 pi sur 2, cela revient à moins pi sur 2 lorsque je fais des tours sur le cercle trigonométrique. La position de notre point D est ici. Voilà, le point D est placé. Cette séquence est terminée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.